Amen. 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 Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Amen. 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 Est-ce que tu peux mettre ta caméra? Est-ce que tu peux mettre ta caméra? La Bible dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Donc, par moment, quand Dieu veut agir, veut se manifester, il a besoin d'une image. Amen. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa résemblance. Pourquoi Dieu a eu besoin de créer et naître à son image? Amen. Amen. Donc, par moment, dans le prophétique, le Seigneur travaille au fait avec les images. Amen. Est-ce que ce soir, tu peux mettre ta caméra? Alléluia. Est-ce que ce soir, tu peux mettre ta caméra là où tu te trouves? J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te voir. Vous savez, souvent, le prophétique a des exigences. La Bible déclenche que Jacob, pour bénir son fils, Isaac, pardon, pour bénir son fils Jacob, non, c'était plutôt Esaïe, Esaü, il va lui dire de lui préparer un gigot d'anneau. Quel est le lien entre la bénédiction et le repas? Est-ce qu'on en semble? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on en semble? Amen. C'est pour te dire que Dieu ne paie pas à la manière des hommes. Si tu veux capter du Seigneur, si tu veux recevoir du Saint-Esprit, il faut être sensible au fait à ce que l'Esprit dit. Est-ce que ce soir, tu peux mettre ta caméra? Est-ce que ce soir, j'ai envie de te voir là où tu te trouves? J'ai envie de te voir là où tu te trouves. L'option prophétique a souvent des exigences. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre ta caméra là où tu te trouves? Ensemble, on va prier avant de commencer. Je ne serai pas long. On va beaucoup prier. Je vais partager des vérités. Ce sont des choses que plusieurs d'entre vous savez déjà. Mais je vais partager ceux-là. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Ensemble, on va bénir le Saint-Esprit. Parce que nous dépendons entièrement du Saint-Esprit. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Là où tu te trouves, c'est que tu as adoré le Seigneur. Tu vas encore élever la voix et tu vas bénir le Saint-Esprit avec moi. La Bible déclare que Jésus a prié à trois reprises. Pendant à chaque fois, il priait une heure de temps et il répétait les mêmes paroles. Donc, si toi, tu as adoré le Seigneur, tu n'as pas encore fait une heure. Laisse-moi te dire que tu peux encore adorer le Seigneur. Même si tu dois dire les mêmes choses, tu peux encore dire adorer le Seigneur en disant les mêmes choses. Même si tu as déjà béni le Saint-Esprit, tu peux encore bénir le Saint-Esprit en disant les mêmes choses. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux donner un bon amène à Jésus ? Élève la voix. Bénis le Saint-Esprit avec moi. Amen. Oh, Saint-Esprit, nous voulons te célébrer parce que c'est toi notre force, c'est toi notre victoire. Sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien. Et ce soir, nous voulons te mettre à la première place. Nous voulons que tu occupes la place qui te revient. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est levé le premier, donc les morts, afin d'être le premier en toutes choses. Et parce que tu es l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, tu dois avoir la prééminence. Tu dois avoir la première place. Parce que tu es souverainement élevé Saint-Esprit. Tout comme le Père, tout comme le Fils, tu es au-dessus de tout. Et toi seul es digne de louange, toi seul es digne d'adoration. La Bible déclare qu'à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la gloire, soit l'honneur, soit la puissance. Oh, tu es l'esprit de celui qui est assis sur le trône et tu es l'esprit de l'agneau. C'est pourquoi tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la puissance, tu es digne de recevoir la louange. Et nous voulons te célébrer, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever la voie en langue avec moi ? La Bible déclare qu'il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et lorsque le Seigneur est présent, ce n'est pas des soupilles inexprimables. Ce n'est pas la langue inspirée, oh Dieu, la langue de l'esprit que nous parlons, que nous prions. Et la Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront les malades. Mais la Bible précise, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Oh, bien-aimés, ils parleront de nouvelles, pourquoi ? Ils parleront de nouvelles langues parce que le Seigneur voyait des temps comme celui-ci. Le Seigneur voyait des moments comme celui-ci. Des moments, Où tu allais célébrer le Saint-Esprit en parlant langue ? Où tu allais adorer le Saint-Esprit en parlant langue ? Où tu allais glorifier le Seigneur en parlant langue ? Où tu allais rendre d'excellentes actions de grâces en parlant langue ? Où tu allais changer l'atmosphère dans ta chambre ? Changer l'atmosphère dans ta maison en parlant langue ? Où tu allais activer le ministère des anges en parlant langue ? Est-ce que tu es en train de parler en langue ? Est-ce que tu es en train de parler en langue ? Ta visitation, ce choix, dépendra de ta prière. La Bible déclare que lorsque Elie a annoncé, Elie a dit, « Oh, il ne tombera point de pluie, sinon à ma parole. » Mais dans d'autres versions, Jacques va dire plus tard, « Oh, Elie, c'est prostaine, Elie a prié avec insistance, a prié avec faveur, a prié avec adhiesse, pour qu'il ne tombe plus de pluie, pour qu'il ne tombe point de pluie. » Bien-aimé, lorsque Elie a dit « Sinon à ma parole », il voulait dire par là, « Oh, ma laba, sinon à ma prière, sinon à ma prière. » Ce soir, ta visitation dépendra de ta prière. Toutes tes déclarations, l'accomplissement dépendra de ta prière. Je suis en train de t'annoncer que ce soit l'Esprit va agir, mais selon ton attitude, selon ta prière dans ta chambre. Est-ce que tu es en train de prier en langue avec adhiesse ? Est-ce que tu es en train de prier en langue avec insistance ? Est-ce que tu es en train de prier en langue avec faveur ? Change l'atmosphère dans ta chambre, change l'atmosphère là où tu te trouves. Fais monter le feu de l'Esprit, fais monter le feu de l'Esprit. La Bible parle des mesures de l'Esprit, des mesures de foi. Ce soir, il faudrait que ta foi augmente. Ce soir, il faudrait que le feu augmente. Ce soir, il faudrait que la manifestation de l'Esprit augmente. Et bien-aimé, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas la prière en langue. Tant que l'atmosphère n'a pas changé, bien-aimé, même si tu envoies la parole prophétique, il ne va rien se passer. Augmente le niveau, augmente le dépôt, augmente l'onction, augmente la foi. Bien-aimé, prie jusqu'à ce que tu sentes qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton corps. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton esprit. Il y a quelque chose qui est en train de te passer dans ta chambre, dans ta maison. Si tu te sens fatigué, que tu as sommeil, oh, tu as besoin de te réveiller ce soir. Tu as besoin de te réveiller ce soir. Si tu te sens dormi en soupille, lève-toi. Fais des mouvements dans ta chambre. Marche, mais ne reste pas assise. Ne reste pas si ton lit a somnolé et a dormi. Sois concentré ce soir. Sois concentré ce soir. La Bible déclare que lorsque vous priez, lève les mains. Oh, si tu sens que tu as soupille, lève les mains. Parce que par le mouvement des mains, tu es en train de bouger. Et là où le sommeil pouvait t'atteindre, là où ton corps pouvait t'assoupir, par le mouvement que tu es fait, tu libères de l'énergie, tu libères ton corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Le Seigneur a dit, «Celui qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Ce soir, il faudrait que des fleuves d'eau vive coulent de ton sang. Il faudrait que ce soir, la puissance de Dieu coule de ton sang. Il faudrait que ce soir, la foi de Dieu coule de ton sang. Il faudrait que ce soir, il y ait quelque chose qui coule de ton sang. Quelque chose qui vient du Seigneur. « Ma'ala barosekata librahoun dokoyaba » Il faudrait qu'une atmosphère coule de toi. Il faudrait qu'une grâce coule de toi. Il faudrait qu'une puissance coule de toi. « Ma'ala barosekata librahoun dokoyaba » Il faudrait que les paroles du Seigneur coulent de toi. « Ma'ala barosekata librahoun dokoyaba » « Ma'ala barosekata librahoun dokoyaba » « Ma'ala barosekata librahoun dokoyaba » « Vous savez, il y a sept ans, la clé de votre mariage se trouve dans votre bouche, par des paroles prophétiques que le Seigneur va déposer en vous, que vous allez déclarer. » « Sois, pendant que tu es en train de prier, sois attentive au Saint-Esprit. » « Que tu mangeras des bons fruits dans ta vie amoureuse au nom de Jésus. » « Vous dépose maintenant dans ton sang des paroles prophétiques qui vont libérer ta vie, qui vont enfanter les descendants de Dieu, qui vont t'amener à la gloire divine dans ton domaine de ta vie au nom de Jésus. » « Mais je déclare qu'il y ait des paroles prophétiques qui attirent à toi l'homme que le Seigneur a choisi. » « Il ouvre les portes des nations que Dieu te donne au nom de Jésus. » « La Bible déclare, venez et plaidez. » « Venez et plaidez. » Là, je vais commencer mon message. Vous savez, lorsqu'on parle de réclamations sataniques, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de réclamations. Et généralement, en tant que chrétien, les réclamations auxquelles nous sommes confrontés, ce sont ce qu'on appelle les accusations du diable, les accusations de l'ennemi. Amen, amen. Vous allez prendre avec moi Apocalypse 12, le verset 10, rapidement. Amen, amen. Je vais enseigner et prêcher. Je vais allier les deux. Amen. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Amen, amen. Ce soir, je veux qu'on soit dans une dimension prophétique. Est-ce qu'on en semble? Si tu peux mettre ta caméra, mets ta caméra. Amen. Souvent, je prêche. Je n'ai pas besoin, forcément, des caméras. Mais comme je vous ai dit, il faut être sensible à l'esprit. Amen. Chaque fonction prophétique a des exigences. Alléluia. Jésus souvent imposait les mains aux aveugles. Ils étaient guéris. Mais la Bible déclare qu'une fois, il a craché par terre, il a mélangé sa salive avec la boue, il a mis sur les yeux de l'aveugle et il a dit à l'aveugle d'aller laver ses yeux. Amen. Vous dites que l'opération du Saint-Esprit n'est pas la même à chaque fois. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Est-ce qu'on en semble? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on t'a dit Apocalypse 12, verset 3? Apocalypse 12, verset 10. Ah, verset 10, d'accord. Que ce soit, j'ai besoin de vos voix. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin d'une interaction. J'ai besoin de vos voix. Amen. Peut-être que c'est l'onction. Amen, amen. C'est l'exigence de l'onction de ce soir. C'est l'exigence de l'onction de ce soir. Lorsque Moïse prononçait la bénédiction dans Détéronome, je crois, chapitre 28, si je ne me trompe pas, Détéronome 28 ou Détéronome 18, à chaque fois, la Bible déclare, le peuple disait Amen à chaque bénédiction. Alléluia. Le peuple disait Amen. Ce soir, ton Amen est prophétique. Alléluia. Amen. Donc, tu dises Amen aux déclarations prophétiques, ne sais pas ce qui est en train de se passer. Comme j'ai dit, chaque onction a ses exigences. Et ce soir, il y a une onction particulière où j'ai besoin d'une interaction. Je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin d'une interaction. Apocalypse 12, le verset 10. Apocalypse 12, le verset 10. Est-ce qu'une personne peut faire la lecture rapidement? Apocalypse 12, le verset 10. Rapidement, rapidement, rapidement. Si une personne peut faire la lecture. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant, le salut est arrivé et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. 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 L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait nuit et jour, il a été précipité. Donc, il faut savoir que nous sommes dans un temps où Satan demeure l'accusateur. Satan n'a pas encore été chassé du deuxième ciel. Dieu permet à Satan de pouvoir toujours se présenter au devant de lui. Amen. Donc, il s'agit d'une prophétie. Ce passage, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui va arriver, mais pour le moment, ce n'est pas encore arrivé. Donc, Satan continue d'être l'accusateur. C'est pourquoi la Bible déclare que nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ, qui nous défend. Amen. Donc, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, le Père. Donc, quand on parle de réclamation satanique, il y a différentes formes de réclamation. Il y a d'abord ce qu'on appelle les instructions données aux différentes entités, comme la terre, comme les eaux, comme les vents, comme des éléments qui sont au service, souvent, de Dieu, comme le feu. Donc, on peut donner des instructions à la terre, et la terre veille à obéir à ces instructions. Donc, on va voir un passage ensemble, et je vais revenir sur les accusations, parce que souvent, c'est à ça que nous sommes confrontés, en termes de réclamation. Donc, la Bible dit dans Jérémie 22, le verset 29 jusqu'au verset 30, « Taire, 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 écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. » Donc, ici, c'est Dieu qui envoie Jérémie parler à la terre. Donc, la terre n'est pas un esprit. La terre est une entité. La terre obéit à des instructions. La terre veille sur des instructions pour les exécuter. Donc, tu peux être confronté à un cas de réclamation où c'est la terre qui te réclame. Vous allez voir beaucoup de personnes qui, souvent, rêvent, se retrouvent au village, se retrouvent souvent dans un lieu particulier. Souvent, ce n'est pas qu'il y a un esprit qui est là qui te réclame. Ça peut être la terre de ce lieu, la terre de ton village, qui a reçu une instruction particulière, qui te réclame. Et donc, tant que les instructions demeurent dans la terre, tu vas beau prier, la terre va continuer de te réclamer, cette terre va se lever pour s'opposer, s'il s'agit de ta vie amoureuse, pour s'opposer à ta vie amoureuse. Donc, cet homme, on dit à la terre de l'inscrire comme privé d'enfant. Donc, ça veut dire que soit cet homme ne va pas se marier du tout, parce que pour ne pas avoir d'enfant, soit tu ne peux pas te marier, soit tu te maries, mais ta femme ne peut pas qu'on se voit. Vous voyez. Donc, prenons le cas où cet homme ne peut pas se marier. Donc, il va beau faire, il va nouer des relations, il va rencontrer de belles femmes, il va être gentil, il va mettre en pratique, en fait, tous les principes sur le mariage. Je suppose que vous avez reçu beaucoup d'enseignements sur le mariage, comment être une bonne épouse, etc. Donc, imaginez-vous qu'en tant que soeur, vous rencontrez un frère comme ça. Le frère, il répond à tous vos critères. C'est quelqu'un de sérieux, il est gentil, donc il est libéral, il est attentionné, mais le frère ne se prononce pas. Et vous ne comprenez pas. Ah, mais ce gars-là, depuis, on chemine, mais il ne se décide pas. Et vous ne comprenez pas. Tout simplement parce qu'il y a une instruction dans la terre qui fait que la terre s'oppose à sa volonté même de prendre la décision de se marier. Parce que l'instruction est que cet homme ne doit pas avoir d'enfant. Donc, soit la terre va déterminer le chemin à prendre, parce que c'est ça aussi, quand on donne une instruction à une entité, l'entité, étant une entité consciente, peut déterminer le schéma, c'est-à-dire le chemin à emprunter pour que l'instruction s'exécute. Dieu a dit à la terre de produire les animaux. La Bible n'explique pas comment la terre a fait pour produire les animaux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la finalité, c'est que les animaux ont été produits. Donc, on dit à la terre, inscrire cet homme comme privé d'enfant. Donc, on ne sait pas quel chemin la terre va emprunter, mais la finalité, c'est que cet homme n'est pas d'enfant. Donc, la terre peut décider à ce que ce gars ne prenne même pas la décision d'épouser une femme, pour aller même avec cette femme pour avoir des enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Dans ce cas, c'est la terre. Dans le cas de cet homme, c'est la terre. Mais il peut s'agir, peut-être, lui, dans son cas, il ne doit pas avoir d'enfant. Mais imaginez-vous que dans votre famille, il y a une instruction qui a été donnée à la terre de votre village en disant, ou même à la terre de votre famille en disant, peut-être ce monsieur a fait ceci, il a fait cela. Donc, il ne faudrait pas que sa descendance ou ses enfants se marient. Parce que dans l'ancien temps, lorsque souvent on prononçait des malédictions, ce n'était pas directement sur la personne. Pour faire mal à la personne, souvent c'était au fait le fruit de ses entraînes. C'est pourquoi lorsque Moïse a voulu punir son fils, Noé, il n'a pas prononcé une malédiction directement sur Cham, mais il a maudit son petit-fils, Canaan. Est-ce qu'on me suit? Parce que Canaan était le fruit de l'entraille de Cham. Et donc, dans l'ancien temps, lorsque, par exemple, quelqu'un se conduisait mal envers ses parents, ou même dans le village, on pouvait parler à la terre pour que la descendance au fait de cette personne vive un certain nombre de choses. Ou quand il y a eu des incestes, il y a eu des situations compliquées, on prononçait des malédictions, mais avec la terre, en faisant des libations. Donc, il est important de se renseigner dans sa famille et même d'observer. Si, en tant que femme, il faut observer dans ma famille, est-ce qu'il y a des femmes qui se marient? Combien de femmes se sont mariées? Moi, j'ai fait un constat, c'est qu'il y a un côté de ma famille. Je vois que les femmes se marient, mais les hommes ne se marient pas. En tout cas, je n'ai pas encore vu un homme qui a fait le mariage civil. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous allez voir des gens qui vivent en concubinage, qui ont des enfants, etc., mais les gens ne font pas le mariage civil. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen, amen. On se donne des gens qui sont en fréquentation, c'est-à-dire les parents même connaissent le cheminant, mais la relation n'aboutit pas. Donc, il faut observer, il faut étudier aussi l'histoire de la famille d'où tu viens. Pose des questions à ceux qui sont aujourd'hui dans des relations. Avant d'être dans cette relation, tu as fait combien de relations pour être là? Parce qu'il y a des familles comme ça. Toi, la femme, avant même d'avoir un enfant, elle a été au moins avec quatre gars, cinq gars, et elle va de relation en relation. Pas qu'elle n'est pas sérieuse, mais en fait, les relations ne marchent pas. Elle ne comprend pas. J'ai rencontré une soeur qui m'expliquait, elle a eu, je crois, plusieurs propositions de mariage. C'est-à-dire, elle est avec un homme, au moment où l'homme veut l'épouser, elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Elle-même, elle brise la relation. Ce n'est pas sûr que je suis. Donc, elle a fini par comprendre que ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des choses, on peut dire, bon, c'est la chair, c'est mon caractère, etc. Mais quand c'est répétitif, tu comprends que là, ce n'est plus ta chair. C'est vraiment une réclamation. Mais quand on parle de réclamation, on a souvent tendance à chasser les esprits, à prier pour briser les liens. Ce n'est pas tout qui est lien. Souvent, ce sont des entités qui te combattent. Ça peut être la terre, ça peut être les eaux, ça peut être le vent, ça peut être le feu. Ils vont dire, tant que telle personne va manger de la nourriture qui est cuite par le feu, elle ne va jamais se marier. Je ne sais pas si vous me suivez. Ou les enfants de X, tant qu'ils vont manger de la nourriture cuite par le feu, les enfants de X ne vont jamais se marier. Bon, de toi et moi, la plupart, la majorité des plats, c'est cuisiné, c'est avec le feu. Je ne connais pas quelqu'un qui prépare avec de l'eau, simplement de l'eau qui fait bouillir sa nourriture. Je veux dire, l'eau qui remplace le feu. Est-ce que vous en connaissez? Allô? Tu prends de l'eau, l'eau devient feu, et puis toi, tu fais ta cuisine avec. Bon, moi, je n'ai pas encore vu. Alléluia. Donc, en gros, tu as besoin du feu pour faire manger. Donc, tant que tu utilises le feu, ça veut dire que l'instruction qui était donnée au feu va toujours s'exécuter. Et le feu, ce n'est pas un esprit. Tu ne peux pas dire, à partir d'aujourd'hui, je chasse le feu. Est-ce qu'on me suit? Donc, lorsqu'on parle de réclamation satanique et que tu es confronté à des situations bizarres dans ta vie amoureuse, la première des choses, c'est la révélation. La première des choses, c'est la révélation. Parce que tant que tu n'as pas la révélation, tu vas prier en vain. Tu vas aller, ils vont t'imposer les pieds, les mains, ils vont t'imposer même les fesses, tout ce que tu veux. Oh, j'ai dit. Ta situation ne va pas changer. Amen. Parce qu'en fonction du type de réclamation, on ne prie pas de la même manière. Est-ce qu'on me suit? Face à la terre, tu ne vas pas... En fait, tu ne vas pas juste dire, si c'est la terre qui te combat, tu ne vas pas ordonner souvent la terre en disant, oh, terre, je brille, je casse, etc., dégage. Non, tu n'as pas dit, non, je suis né de nouveau, le sang de Jésus a parlé pour moi. En fait, on ne parle pas comme ça à la terre. Est-ce qu'on me suit? Aussi, tu ne sais pas que la réclamation que tu subis, c'est une réclamation du type entité. En fait, il y a des prières que tu ne pourras pas faire. Est-ce qu'on me suit? Lorsque Jéricho était maudit, Josué a maudit Jéricho, c'est-à-dire, il a foulé, c'est une ville qui l'a... J'ai oublié exactement l'expression qui est utilisée, mais on foulait pas interdit, je crois que c'est un truc comme ça. Et donc, Jéricho, une ville maudite. Et lorsque le prophète Élisée est venu plus tard pour pouvoir briser la malédition sur Jéricho, il n'a pas juste prié en disant, voilà, j'annule ou je chasse les démons. Non, la bise, il a pris du sel, il est allé aux sources des eaux de Jéricho, il a mis, en fait, le sel, et, en fait, pas un rituel, voilà, pas un rituel, c'est comme ça que la malédition sur Jéricho a été brisée, a été rompue. Donc, pour les réclamations sataniques du type entité, donc la terre, les eaux, le feu, le vent, etc., il faut poser souvent des actions prophétiques lorsque tu as la révélation, mais ça demande d'avoir la révélation. Quand c'est la terre, par exemple, qui a reçu des instructions, ça veut dire que Dieu va t'inspirer, tu vas prendre de l'huile, d'olive, tu vas aller, tu vas prier après un jeûne, tu vas aller parler à la terre, tu vas donner des paroles à la terre, des paroles que le Saint-Esprit va t'inspirer, soit des sommes ou même des passages des Écritures, le Saint-Esprit va t'inspirer des types de prières, tu vas prendre de l'huile ou du vin ou du sel et tu vas aller parler à la terre. Si ce sont les eaux, tu vas voir que le Seigneur peut t'inspirer une action prophétique qui va dire, prends de l'eau, expose, mets de l'eau dans une assiette, et là où tu pries, mets ça pendant peut-être 16 jours de prière, c'est-à-dire que tu exposes cette eau là où tu as l'habitude de prier, si c'est dans ta chambre, donc il y a de l'eau dans une bassine, et tu pries, donc c'est-à-dire l'eau exposée à cette atmosphère de prière, etc. Et ce qui va se passer spirituellement, c'est un peu comme l'ange qui descendait de la piscine de Bethsaida pour émuer l'eau. En gros, l'eau était sanctifiée. Et la personne qui plongeait dans cette eau était automatiquement guérie, donc c'est-à-dire que pendant que l'eau sera exposée à cette atmosphère de prière, cette eau sera sanctifiée, et l'esprit va te dire, va te laver avec cette eau pendant que tu es en train de te laver, proclame telle prière, fais telle action prophétique, ainsi de suite, déclare des paroles pendant que l'eau veste sur toi, ou lave ton visage cette fois, fais un peu l'ablution. Donc ça, ce sont des actions prophétiques. Est-ce qu'on me suit? Oui, à ce moment. Amen, amen. C'est pourquoi vous allez entendre que souvent, de l'autre côté, c'est-à-dire même ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand souvent ils veulent se marier, on leur donne soit des parfums, on leur demande de prendre des bains, etc. En fait, c'est un sens. C'est un sens parce qu'en fonction de l'entité qui est derrière la situation, il y a des moyens. Au fait, on ne traite pas avec toutes les entités, toutes les entités de la même manière. Parce que les entités ne meurent pas. Tu as beau prier, tu as beau casser, tu ne peux pas tuer un esprit. Donc il y a souvent des prières même quand on fait, voilà, pas ignorance. Je te tue, meurs. Tu ne peux pas tuer un esprit, en fait. Il est éternel. Parce que vous me suivez. Et donc, il faut savoir quels sont les principes observés pour que l'esprit n'opère plus de cette manière où on n'arrive plus, au fait, à agir dans votre vie. Et donc, tout ça, c'est par révélation. Est-ce qu'on en semble? Oui, oui. Amen. Maintenant, prenons le cas des réclamations de type accusation. Parce que souvent, nous sommes confrontés à ça. Les réclamations de type accusation, c'est plus avec les esprits. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, la Bible dit que tu as été racheté par le sang de Jésus. Donc, tu appartiens à Jésus. Mais l'esprit va essayer de t'atteindre sur la base soit des désirs de la chair ou de, en fait, de certains principes que Dieu établit que tu n'observes pas. La Bible déclare que Satan a réclamé Simon et les apôtres afin de les cribler comme du froment. Mais Jésus a prié pour eux. Jésus a intercédé pour eux. Donc, l'ennemi rôde cherchant qu'il dévorait. Donc, lorsque tu sors d'une famille, il y a ce qu'on appelle les esprits de famille. Les esprits de famille, c'est les esprits souvent avec lesquels tes parents, tes ancêtres étaient en alliance. Et ces esprits-là sont souvent dans des régions, sont dans des zones. Quand on lisait l'histoire du fou de Gadara, quand Jésus est venu et qu'il a chassé les esprits qui étaient en lui, les esprits ont demandé à Jésus, ont supplié Jésus de les envoyer dans les ports. Et ces ports sont tombés dans les zones qui étaient non loin de là. Donc, ces esprits sont restés au fait dans la même zone parce qu'il y a des esprits qui sont des esprits qui opèrent dans des zones. Est-ce que vous me suivez ? Donc, la plupart des familles sont en alliance avec ces esprits. C'est-à-dire que si tu viens dans un village, ils adorent un coup d'eau. S'ils adorent, par exemple, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Tanoué, Agbo, la lagune, etc. En fait, toute la zone est influencée par les esprits qui viennent au fait de ces coups d'eau. Est-ce que vous me suivez ? Si c'est des esprits de forêt, ça veut dire que la plupart des familles sont influencées par des esprits qui viennent de ces forêts. À moins que ce soit une famille qui vient de l'extérieur, qui vient de s'installer. Mais si la famille fait partie même de ceux qui ont bâti le village ou la ville, la plupart de ces familles sont influencées par les mêmes esprits. Est-ce qu'on me suit ? Et donc, ces esprits-là sont là en fonction des rituels qui ont été faits pour bâtir le village. Et des fêtes de génération, des cérémonies, tout ça qui sont effectués. Donc, lorsque tu acceptes Jésus, l'esprit n'a pas le droit sur toi. Ça, c'est ce qu'il est. Mais cet esprit-là va tout faire pour pouvoir avoir accès à ta vie et pour te ramener dans des choses qui ont été établies dans le monde spirituel, dans la zone, dans le territoire. Et ça va passer par des accusations. Est-ce qu'on me suit ? Alléluia. D'accord. Amen. Amen. Ça va passer par des accusations. Et donc, hérode, 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 hérode et regarde ta vie, regarde les faits et gestes et à chaque fois, il s'appuie sur des éléments pour pouvoir t'accuser devant Dieu. Et donc, comme ce sont des accusations, il faudrait que toi, tu sois capable au fait de plaider ta cause. Il faudrait que toi, tu puisses te défendre. Et c'est là qu'il intervient les prières de supplication. C'est là qu'il intervient le parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu dis des mystères sur le plan spirituel. Et l'esprit se cède de toi pour plaider. Parce que si tu veux plaider par l'intelligence, ça demande de connaître la parole de Dieu. Est-ce qu'on me suit ? Parce qu'Isaac est sur la base de la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui déjà ne lit pas la vie, qui ne connaît pas les Écritures, bon, déjà la personne est foutue. Même si tu connais les Écritures, tu dois être capable de sélectionner les thèmes et les promesses pour pouvoir plaider. Et c'est ce qui fait que souvent, les réclamations durent parce qu'on ne sait pas plaider. Nous, on ne pense qu'à prier. Mais ce n'est pas une question de prier, c'est une question de savoir plaider. Tu es devant le tribunal céleste. Au fait, tu es un accusateur. Le gars, il est là, il t'accuse sur des faits. Il cite la parole. Il cite, il cite, il argumente. Maintenant, toi, tu te défends comment ? Si tu ne sais pas argumenter, ce n'est pas une question de oui, je déclare, je brise, je chasse. Non. Les réclamations, on ne prie pas de type, je combats, je brise. Non. Je ne sais pas si on me comprend. Quand tu es confronté à des réclamations, ce sont des prières de type plaidoirie, des types, comment on dit, des prières d'argumentation. c'est d'être capable d'argumenter. Parce que quand il y a réclamations, ça veut dire qu'il y a d'abord une accusation qui a été faite et que cette accusation est passée. Je ne sais pas si on me suit. Tu ne peux pas réclamer quelque chose si tu n'as pas droit sur la chose. Je ne sais pas si on me suit. Comment tu peux réclamer quelque chose si au préalable, tu n'as pas droit sur la chose ? Alors que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, donc on appartient à Jésus. Donc, dès l'instant, il y a réclamation. Ça veut dire que l'esprit nous a accusés. Il a obtenu gain de cause. Donc, il a droit de nous réclamer maintenant. Sinon, il va nous réclamer sur la base de quoi ? Donc, toutes les fois que la réclamation demeure, ça veut dire que nous, on n'a pas su argumenter. On a prié, oui. Mais est-ce qu'on a argumenté ? Non. On n'a pas su plaider. Est-ce qu'on me suit ? Amen. Amen. Dieu est le juste juge. Donc, ce n'est pas une question de prière. C'est une question de, devant le juge, est-ce que tu as su plaider pour ta cause ? Est-ce que tu as su argumenter ? C'est pourquoi, lorsque tu es confronté à des réclamations, il faut beaucoup prier en langue. Ça, c'est le secret que je vous donne que le Saint-Esprit m'a donné. Voilà. Il n'y a pas trop longtemps, j'ai compris ça. Il faut beaucoup prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, la Bible dit que Dieu connaît la pensée de l'Esprit. Et donc, il exauce l'Esprit en toi. Et l'Esprit intercède en ta faveur. Parce que la Bible dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Donc, quand tu es confronté à des réclamations dans ta vie amoureuse, tu dois beaucoup prier en langue. Tu dois prier en langue jusqu'à ce que tu vois un changement. Amen. 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 Donc, je vais vous donner des clés pratiques pour terminer. Donc, si tu observes des réclamations dans ta vie amoureuse, la première des choses, ne te précipite pas pour prier. Parce que c'est là l'heure. Les disciples de Jean-Baptiste priaient. Jésus aussi priait. Les disciples de Jésus ont observé. Ils ont dit, ah, Jésus, apprends-nous à prier. Pourtant, ils étaient des Juifs. Ça veut dire qu'ils priaient déjà. Depuis leur enfance, ils ont appris à prier. Mais ils ont vu qu'ils priaient, mais ils n'avaient pas les mêmes résultats que Jésus. Et souvent, en tant que chrétien, on prie beaucoup. On gêne même beaucoup. Mais souvent, on a toujours les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Pourtant, on prie. Mais pourquoi on prie et ça ne marche pas? Parce que Jésus explique que souvent, vous priez, vous demandez, mais vous demandez mal. Ça veut dire, si quelqu'un demande mal, ça veut dire qu'il prie mal. Parce qu'on en sent. On peut prier pour les réclamations, mais on prie mal. Parce qu'on ne sait pas le type de prière à faire. C'est pourquoi la Bible dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, dans toutes sortes de prières, il y a des prières d'argumentation, il y a des prières par rapport au cas de réclamation. Est-ce qu'on me suit? Chasser un démon dans le corps d'une personne, la manière dont tu vas prier, ce n'est pas la même chose que lorsque toi-même tu es confronté à un cas de réclamation où un esprit t'accuse devant le Seigneur. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire le prince de ce monde vient, mais il n'a rien tombant. Donc, ça veut dire que l'ennemi t'accuse sur la base d'un certain nombre de faits que souvent tu ignores, tu ne connais pas. Et ça demande d'avoir la révélation déjà et d'être inspiré par le Saint-Esprit pour prier comme il se doit par rapport à ça. Amen. Et c'est par la prière en langue. Si tu ne pries pas en langue parmi nous, déjà prie pour que le Seigneur te baptise en langue. Amen. Et si tu pries en langue et que tu as confronté à un cas de réclamation dans ta vie amoureuse, il faut persister dans la prière en langue. Amen, amen. Persiste dans la prière en langue. Persiste dans la prière en langue. Parce que quand tu pries en langue, spirituellement, tu dis des mystères pour ta défense. Ce que l'Esprit m'a fait comprendre, il m'a dit, parce que Dieu nous aime tellement, il tient compte de nous. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien parce que votre paix c'est ce dont vous avez besoin avant même que vous ouvriez la bouche. Et j'ai compris que souvent, on pense que quand on prie en langue, on cherche primairement les intérêts de Dieu. Mais en réalité, Dieu s'inquiète de nous. L'Esprit fait monter à Dieu ce dont nous avons besoin. Il fait monter à Dieu aussi nos préoccupations. Donc, généralement, quand on prie beaucoup en langue, c'est pour nous-mêmes. En fait, ce sont nos besoins que nous faisons connaître à Dieu. C'est-à-dire que si dans ton cœur, tu as la soif de connaître Dieu et que tu pries beaucoup en langue, tu vas voir qu'au fait, ce sont ces types de prières que l'Esprit va présenter au Père. Parce que la Bible dit que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu afin de nous les faire connaître. Donc, quand il sonde les profondeurs de Dieu, il nous fait connaître les pensées de Dieu, ce qui est dans le cœur de Dieu. De la même manière, quand tu pries en langue, l'Esprit fait connaître au Père ce qui est dans ton cœur. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Donc, si tu es du genre, tu recherches la puissance, quand tu as beaucoup prié en langue, toi, tu ne le sais pas, mais en gros, ce sera beaucoup plus ça qui va monter comme sujet de prière. Ça sera beaucoup plus ça qui va monter. Et tu vas voir que si tu ne cherches pas, tu ne dis pas au Saint-Esprit change les désirs de mon cœur, remplis-moi de tes désirs. Tu vas beaucoup prier en langue, mais tu n'auras pas vraiment de changement comme les autres. C'est pourquoi beaucoup prient en langue, mais ils ne vivent pas les mêmes choses que les autres. Parce qu'il ne suffit pas de prier en langue. Ça, moi, je ne le savais pas, mais c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Au fait, souvent, on pense qu'en priant en langue, l'Esprit lui-même va changer les désirs de nos cœurs. Il va faire non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pourquoi tu pries en langue, l'autre prie en langue et vous ne vivez pas les mêmes choses. Tu pries beaucoup en langue, mais tu peux observer que peut-être ton karaté n'a pas réellement changé. Tu peux beaucoup prier en langue, mais tu peux observer que telle chose n'a pas beaucoup changé. Parce qu'au fait, ce qui est dans ton cœur, tu aspires à quelque chose d'autre. Tu aspires à quelque chose d'autre. Donc, quand tu aspires, par exemple, à voir des anges à faire des trucs, quand tu vas beaucoup prier en langue, ça sera beaucoup plus ça qui va se manifester. Ce n'est pas d'abord le karaté de Christ qui sera téléchargé en toi. Non, ce n'est pas automatique. Est-ce qu'on me suit? Si tu veux faire l'expérience et prendre tous les gens qui ont l'habitude de prier en langue, qu'on parle, leur vie, vous allez voir, ce n'est pas la même chose. Vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu qui prient beaucoup en langue. Quand ils recherchent, ils veulent voir les anges, etc. Quand ils prient beaucoup en langue, ça sera les visions qu'ils vont avoir. Alors que peut-être le karaté, ce n'est pas ça. Mais tu vas voir un autre qui soupille pour le karaté de Christ quand il va beaucoup prier en langue. Tu vas voir que ce sera plus l'humilité, les trucs comme ça qui vont se développer en lui. Pourquoi? Amen, amen. Est-ce qu'on en sent? Amen, amen, amen. C'est la même chose. Je suis en train d'atterrir. C'est la même chose quand tu es confronté à des réclamations que tu es en train de prier. parce que Dieu ne rejette pas notre volonté. Quand on dit notre intelligence de maître ça ne veut pas dire que Dieu ne regarde pas au désir de nos cœurs quand on prie en langue. C'est pourquoi tu peux prier en langue mais le désir de ton cœur Seigneur ouvre les portes Seigneur manifeste-toi Seigneur agis. L'esprit va faire monter ces choses. Amen. L'esprit va faire monter ces choses. Donc prie beaucoup pour ton cœur en fait que ton cœur ne soit plus. Tu vas voir que quand tu vas prier en langue en fonction des aspirations de ton cœur il y a des choses que l'esprit va te faire adresser comme prier au Seigneur. Amen, amen. Amen. Pour terminer si tu es confronté à tout ce qui est réclamation du type entité c'est-à-dire la tête qui a reçu une instruction contre ton mariage contre ta vie amoureuse ou les eaux etc. Ce qu'il faut faire c'est je peux vous donner des clés pratiques mais dans chaque cas il faut vraiment entendre le Saint-Esprit avant de parler. En fait quand c'est la tête c'est de prendre soit du vin de l'huile ou du sel ou même de l'eau tu pries tu dis Seigneur je veux parler à la tête afin que la tête vomisse toutes les paroles d'imprécation les paroles de malédition des paroles toutes instructions que la tête a reçues contre moi contre ma famille contre ou encore les filles de ma mère ou les filles de ma famille du côté de mon père du côté de ma mère qui fait que soit on n'arrive pas à se marier ou toute parole qui a été prononcée toute instruction qui a été donnée à la tête contre ma famille qui s'exécute jusqu'à moi Seigneur accorde-moi la grâce lorsque je vais parler à la tête que la tête entende ma voix et que la tête m'obéisse au nom de Jésus et tu parles à la tête Amen tu parles à la tête avec de l'huile d'olive avec de l'eau ou avec du vin ou avec du sel tu peux parler à la tête Amen pendant que tu parles à la tête tu vesses pour parler à la tête avec l'eau ça peut être la même chose un coup d'eau tu parles ou même tu peux prendre une bassine tu parles ça ce sont les actions prophétiques il faut être conduit par le Saint-Esprit pour que ça soit efficace maintenant face aux entités comme j'ai dit face aux esprits par exemple un esprit de sorcellerie qui opère dans la famille un esprit de maladie ou un truc un esprit qui à chaque fois vient dans tes rêves pour pouvoir briser ta vie amoureuse face aux esprits c'est la prier en langue il faut beaucoup prier en langue quand tu pries en langue au bout d'un moment le Seigneur va te donner une instruction il ne faut pas négliger l'instruction parce que c'est l'instruction qui est la clé est-ce qu'on me suit? Amen c'est l'instruction qui est la clé parce que si ce n'est pas le cas tu vas basculer dans ce qu'on appelle le principe d'autorité je vais expliquer ça pour finir le principe d'autorité c'est quoi? c'est que tu ne peux pas chasser un esprit si tu n'es pas plus fort que lui c'est ce que Jésus a expliqué il a dit tu ne peux pas venir dans la maison d'un enfant pillé ses biens etc. sans l'avoir lié au prix à l'amour vous savez que quand tu affrontes un esprit que tu n'es pas plus fort que lui tu ne réussis pas à le vain en fait il va toujours te dominer donc sur le plan spirituel ça fonctionne avec l'autorité et non pas la puissance il y a une différence entre l'autorité et la puissance l'autorité c'est pour chasser les démons la puissance c'est pour guérir les malades c'est pour faire des choses c'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus envoyait premièrement les apôles je vous donne des références Luc 10 le verset 12 vous pouvez prendre aussi on va prendre quelques passages je vous explique rapidement un principe et puis on va prier vous pouvez prendre Luc 10 le verset 19 et vous allez prendre Luc 9 le verset 1 si vous avez ça sinon je fais la lecture pour vous rapidement donc dans Luc 9 le verset 1 il est écrit Jésus ayant assemblé les douze le donna force et pourvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades Luc 10 le verset 19 dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les sépons et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire comprénez ces mots en grec vous allez voir le thème le mot esousia et le mot dunamis dunamis c'est ce qu'on retrouve dans chapitre 1 le verset 8 quand Jésus dit vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous donc le dunamis nous permet de guérir les malades d'opérer des miracles etc mais esousia c'est ce qui est traduit par force ou pouvoir donc vous allez voir que Jésus il envoie premièrement les douze il les donne les deux, Esousia et Dunamis. Ensuite, il envoie 70 disciples encore, deux à deux. Il leur donne le pouvoir encore de chasser les démons. Donc, pour pouvoir chasser un démon, tu dois avoir le pouvoir de le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de l'autorité. Si tu ne fonctionnes pas avec le principe de l'autorité, tu rentres dans ce qu'on appelle le principe de l'instruction. Parce que l'instruction engage directement Dieu. Donc, quand Dieu te donne une instruction que tu obéis, c'est lui-même Dieu qui agit. Donc, ça veut dire que l'autorité suprême se déplace ou il envoie des esprits qui ont puissance pour régler la situation. Parce qu'on me suit. Mais si ce n'est pas une instruction venant du Seigneur et que toi-même, tu te lèves pour combattre, ça veut dire que tu pars avec ta propre autorité, ta propre force. Et donc, si tu vas, la force que tu engages ou l'autorité que tu engages, si elle est inférieure à l'esprit qui est en face de toi, au fait, tu ne pourras pas chasser cet esprit. Je ne sais pas si on me suit. Amen. Est-ce que vous avez compris? Oui, moi, j'ai compris. Ok, j'ai donné une exemple pratique. Ça veut dire que tu pries pour ta vie amoureuse. Le Seigneur t'a révélé que soit il y a un esprit impug qui est dans les eaux, une domination, même une principauté qui a les eaux, qui a fait alliance avec ton village, même avec ta famille, ça fait des siècles. Et cet esprit-là te réclame, bloque ta vie amoureuse. Ok, tu fais la révélation, c'est bien. Ce n'est pas parce que tu as la révélation, tu vas partir en disant, ok, j'ai l'autorité en cri, je vais aller combattre cet esprit. Tu vas partir, tu as souvent, si face à cet esprit-là, toi, tu n'as pas suffisamment d'autorité, quand tu as fait les combats spirituels, ça ne va rien donner. Mais si tu es en prière, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, et Dieu te donne une instruction en disant, ok, aujourd'hui, Simone, prends par exemple de l'huile, à peut-être 18 heures, va au bord de tel coup d'eau, et veste de l'huile, prononce peut-être le somme ceci, cette fois. Tu vas voir que quand tu vas obéir à cette instruction, le Seigneur lui-même va combattre, au fait, cet esprit. Donc, ça veut dire que là, ce n'est pas ton autorité qui combat l'esprit, mais c'est le Seigneur lui-même parce qu'il t'a donné une instruction et tu obéis à l'instruction. Donc, quand tu es confronté à des esprits de haut rang et tu sais que tu n'as pas le poids spirituel pour les chasser, tu dois fonctionner par l'instruction, par le principe de l'instruction. Est-ce qu'on m'échouer? Donc, ce n'est pas tous les esprits qu'on chasse par un simple combat spirituel. Au nom de Jésus, je te chasse, je te brise. Ça, c'est l'heureux qu'on a tous fait. Mais avec l'enseignement, avec la révélation, tu comprends mieux des choses. Avant, moi, je pensais qu'il fallait juste chasser les démons. Au nom de Jésus, je brise. J'observais telle chose dans ma famille. Je me lève, je prie. Je brise. J'ai compris que non. Il y a beaucoup d'esprits. Tu as cassé, tu as brisé. Si tu n'as pas le poids spirituel, ça ne va rien changer. Tu as beaucoup prié et puis ça ne bouge pas. La situation ne bouge pas. Donc, quand c'est le cas, tu as prié une fois, deux fois, rien n'a changé. Tu as prié pendant des mois. Il n'y a pas eu de changement. Tu comprends que tu n'as pas le poids spirituel pour cette situation. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas interroger le Seigneur en disant, Seigneur, pour cette situation, pour ma vie amoureuse, j'ai observé ceci, j'ai observé cela, j'ai prié, on a même prié pour moi, ça n'a rien changé. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur va te donner une instruction et c'est l'instruction, en fait, qui va amener Dieu lui-même à agir. Alléluia. Amen, amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ce soir. On va prendre quelques points de prière. Amen. On va prendre quelques points de prière. La Bible dit dans le Somme 110, le verset 2, l'éternel étendra de Sion le cètre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Il y a ce que la Bible appelle le cètre de la puissance. Il dit l'éternel étendra de Sion le cètre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Et donc, ce passage fait référence à Jésus. Aujourd'hui, on peut demander à Dieu de nous accorder cette grâce. Il a donné à Jésus un cètre, un cètre de puissance. Amen. Amen. Il a dit à Dieu qui te donne un cètre de puissance où tu vas utiliser ce cètre de puissance. Tu vas dire à Jésus, détendre de Sion le cètre de sa puissance avec toi, afin que toi, tu puisses dominer sur tous les esprits qui combattent ta vie amoureuse, tous les esprits qui font que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie amoureuse, tous les esprits qui se sont levés contre ce domaine de ta vie. Amen. Tu vas dire à Jésus, détendre depuis Sion, depuis la droite du Père, le cètre de ta puissance, de sa puissance, afin que toi, tu domines sur tous les ennemis, au nom de Jésus. Amen. Élève la voix et prie. Oh, Père très Saint, il est écrit dans le Somme 110, le verset 2, « L'éternel étendra de Sion le cètre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Père, tu as étendu le cètre de ta puissance, Seigneur, depuis Sion, afin que Jésus-Christ, notre Seigneur, domine au milieu de ses ennemis. Père, nous te demandons cette même grâce. « Ce soir, étant le cètre de ta puissance, Seigneur, depuis Sion, Jésus étant le cètre de ta puissance, depuis la droite du Père, afin que, Seigneur, chacun d'entre nous domine, Seigneur, au milieu de ses ennemis. Que ma sœur, Seigneur, ce soit, domine au milieu de ses ennemis. Que ma sœur domine sur tous les esprits qui se sont levés contre sa vie amoureuse, tous les démons, Seigneur, qui l'accusent au-devant du trône du Père. Ô Père, que tous ces esprits qui se sont levés, ces esprits accusateurs, Seigneur, ô Père, que le cètre de ta puissance soit étendu contre eux, afin que, Père, nous puissions les dominer, afin que tes enfants puissent les dominer au nom de Jésus. Réclame maintenant le cètre de la puissance de Dieu. Réclame le cètre de la puissance de Dieu. Réclame le cètre de la puissance de Dieu. Dis qu'à partie de Désomère, que le cètre de la puissance de Dieu soit étendu au-dessus de ta vie, afin que toi, tu domines ce tout-esprit, quel que soit son rang, quel que soit son autorité, quel que soit sa puissance, que toi, tu domines ce tout-esprit au nom de Jésus. Le cètre de la puissance de qu'on fait l'autorité. Quand on parle du cètre, c'est le symbole du règne, c'est le symbole de l'autorité, c'est aussi le symbole de la puissance. Et lorsque le Seigneur étend de Sion, le cètre de sa puissance, là où tu étais faible spirituellement, là où tu n'avais pas le poids, le cètre te confère un poids spirituel. Au nom de Jésus, réclame cela maintenant dans ta vie, réclame cela dans tes paroles, réclame cela dans tes actions. Dis que le cètre de la puissance de Dieu soit étendu, de sorte à ce que lorsque tu parles, il y a une puissance qui vient d'en haut pour confirmer ce que tu dis, de sorte à ce que lorsque tu accomplis des actes, il y a une puissance qui accompagne ces actes. Lorsque tu pries, il y a une puissance qui accompagne ces prières. au nom puissant de Jésus, Rika bosaka, Rabasatalabaha, preke sofaya, Seigneur, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi dans leur vie, pendant qu'elles sont en train de prier, pendant que tes enfants sont en train de prier, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, Amen. Amen. Bien-aimés, je vous ai parlé du principe de l'autorité. Amen. Le principe de l'autorité, il y a des symboles, il y a des positions que le Seigneur nous donne. La Bible dit dans Philippiens 2, de verset 9 jusqu'au verset 10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tes genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, tout comme le Père a élevé Jésus, a souverainement élevé Jésus, et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, que le Seigneur t'élève dans les invisibles, que le Seigneur t'élève dans les cieux, que tu sois souverainement élevé, mais pas que élevé, que le Seigneur te donne un nom nouveau, comme il a donné un nom à Jésus. Amen. Afin que, en voyant ce nom, en entendant ce nom, les dominations, les principes, les esprits impulsés, se prosthènent au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez qu'on parle de gloire dans les invisibles, ce sont des esprits que Dieu a élevés. Ils ont des noms nouveaux, des noms qui fonctionnent un peu comme le nom de Jésus. Je vais dire quelque chose qui peut choquer. Quand l'apôtre Jean a vu Jésus, la Bible dit qu'il y a comme un pouvoir, il y a une puissance qu'il a projetée par terre. Il est tombé à ses pieds, raide comme mort. Amen. Et la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tous les genoux fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce n'est pas forcément parce qu'il veut fléchir les genoux. Au fait, il y a comme une puissance qui les projette et au fait, ils fléchissent les genoux. Amen. Amen. Quand Dieu te donne un nom élevé, c'est un peu ce qui se passe. Est-ce qu'on me suit ? Juste, même vous donnez un exemple, vous allez voir que la plupart, quand ils voient des anges, souvent ils sont effrayés. Au fait, il y a comme une puissance qui émane de ses esprits. Quand un démon est là, en fait, il dégage une énergie, une certaine, comment dire, dégage quelque chose qui fait que tu peux ressentir, soit la peur ou quelque chose comme ça, je ne sais pas aussi. Pour vous qui avez déjà senti la présence des esprits, comment vous sentez qu'un esprit est là ? Comment vous ressentez l'atmosphère dans la chambre ? Souvent il y a un malaise, souvent l'atmosphère est lourde, souvent aussi, c'est comme si ça t'alloudit, comme si tu ressens quelque chose de glacé. Tout à fait. En fait, l'esprit manifeste ce qu'il est. Si c'est un esprit de peur, tu vois, la peur va commencer à t'envahir, tu ne comprends pas, tout à fait. Parce qu'il dégage ce qu'il est. Et la présenceur, c'est là. Tout à fait. Donc, lorsque Dieu te donne un nom nouveau qui t'élève dans les invisibles, en fait, ce nom transporte une autorité, une puissance. Amen. Donc, quand les esprits voient et se souhaitent, est-ce que tu portes un nom de gloire, un nom puissant ? Amen. Amen. Jésus a dit, quand on prie, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. En doutemps, que ton nom soit respecté. Donc, dans les invisibles, quand Dieu te donne un nom nouveau, un nom élevé, en fait, ce nom doit être respecté. Et ce nom est respecté par l'autorité qui l'accompagne, qui se soumet au fait. Amen. Donc, tu vas prier. Tu vas prier pour avoir un nom nouveau. Amen. Peut-être que ton nom naturel, qu'on prononce, ça ne fait rien, mais dans les invisibles, tu dois avoir un nom nouveau. Peut-être que jusque-là, les démons, ils t'ont vu, ils ne t'ont pas respecté. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tu vas dire, c'est bon. Seigneur, il est écrit dans Philippiens 2, le verset 9 jusqu'au verset 10. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de ton nom, afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchis dans les cieux, sur la terre, sous la terre, au nom de Jésus. donne-moi un nom nouveau au-dessus, Seigneur, du nom des principautés, au-dessus, un nom qui est au-dessus des principautés, des dominations, des puissances, des ténèbres, au nom de Jésus. Tu peux élèver moi comme tu es lévé Jésus dans les invisibles et que, Seigneur, au-dessus de ce nom, à la vue de ce nom, à la mention de ce nom, les esprits, Seigneur, qui me résistaient ne puissent plus me résister. Les dominations qui me combattaient ne puissent plus tenir face à moi. Les principautés qui me combattaient ne puissent plus me combattre. Qui fléchis-je-nous en voyant, Seigneur, le nom que tu m'as donné. Que là où, Seigneur, j'étais spirituellement faible, que je sois puissamment fortifié dans mon âme intérieur, dans le nom de Jésus. Que l'autorité, Seigneur, change, Seigneur. Que l'autorité augmente dans le nom de Jésus. Bien aimé, prie comme ça. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Bien-aimé, ce que tu ne demandes pas à Dieu, tu ne vas pas le vivre. Si tu demandes avec foi, tu vas le vivre. Souvent quand on jeûne, le jeûne ne donne pas les ossements à la prière. Quand tu jeûnes, tu es disposé pour que tu entends clairement la voix du Seigneur. Donc, pour que le Seigneur te donne des révélations. Une fois que tu as ces révélations, c'est de les utiliser dans la prière. C'est pour quand tu jeûnes, tu prie, c'est pour que le Seigneur te parle. Mettons ce soir, si le Seigneur te donne cette révélation, tu dois simplement demander cela à Dieu dans la prière. Ce n'est pas parce que tu as jeûné que tu as l'autorité. Non, c'est quand tu demandes à Dieu avec foi. La Bible dit que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. La Bible n'a pas dit, si on jeûne, il nous écoute. La Bible dit, tout ce que nous demandons à Dieu selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous possédons déjà cette chose. Et Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, ce soir, demande cela au Seigneur. Seigneur, je prie pour chacun ce soir, afin que, Père, tu élèves chacun dans les invisibles. Tu élèves, Seigneur, chacun dans les invisibles. Tu donnes un nom nouveau à chacun. Oh, la Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchis dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Père, je prie dans le nom de Jésus, qu'à la mention de ce nom nouveau, Seigneur, pour chacune d'entre elles, que, Seigneur, oh, ne serait-ce que, Seigneur, à la vue de ce nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, les esprits un peu fléchis chez nous, à cause de ce nom nouveau. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun ton nom. Seigneur, tu as dit à Jérémie, je me suis attaché à Israël, afin que Israël soit mon nom. Enfin, qu'Israël soit ma gloire parmi les nations. Enfin, qu'Israël soit mon peuple. Seigneur, si, par l'alliance que tu as faite avec Abraham, oh, Seigneur, si, dans l'ancienne alliance, tu t'es saint, Israël, tu t'es attaché à Israël, afin que Israël soit ton nom. À combien plus forte raison, Seigneur, dans l'alliance que tu as conclue avec nous, par le sang de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, en vêtue du baptême de chacun, en vêtue de l'alliance que tu as conclue avec, Seigneur, chacune par le sang de Jésus. Seigneur, donne ton nom, Seigneur, à chacune. Donne ton nom, Seigneur, à chacune d'elles, dans le nom de Jésus, afin que, ben, là où les esprits les résistaient, là où les principautés sataniques les résistaient, là où les dominations sataniques les résistaient, là où les esprits méchants les résistaient, là où les coalitions, Seigneur, de confrérie, de sorcellerie les résistaient, Seigneur, que ces esprits ne puissent plus les résister au nom de Jésus. Ben, je prie que par ce nom nouveau, les instructions qui ont été données à la terre contre elles, les instructions qui ont été données aux autres contre elles, Seigneur, dans leur vie amoureuse ou dans tout autre domaine, les instructions qui ont été données aux feux, aux astres, aux constellations contre elles, Seigneur, soient annulées par le sang de Jésus. Que ce nom nouveau efface, Seigneur, toutes ces instructions. Que ce nom nouveau vienne, Seigneur, imposer ton règne. Que ce nom nouveau vienne imposer ta volonté parfaite au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je sens de faire une prière particulière pour quelqu'un. Christivite, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur Jésus de mettre dans ta bouche l'épée qui sautait de sa bouche. Dans l'Apocalypse, chapitre 1. La Bible dit qu'il sautait de la bouche de Jésus une épée à double tranchant. Amen. Tu vas dire au Seigneur de mettre cette épée dans ta bouche. Amen, amen. Simone, je sens beaucoup parler au zoo. Amen. Vous savez, il y a des gens, leur destinée s'est rattachée au zoo. Je n'aurai pas le temps de développer cela ici. Mais tu vas beaucoup parler au zoo. Amen. Tu vas beaucoup parler au zoo. Parce que souvent, quand ta destinée est rattachée au zoo, tu vas voir que les esprits qui sont dans les eaux, quand tu n'as pas la révélation, ce sont ces types d'esprits qui vont beaucoup te combattre. Parce qu'en fait, c'est comme s'ils détectent ça et ils viennent rapidement opérer. Je donne un exemple. Les mages, c'était des gens qui avaient l'habitude d'étudier les étoiles. Amen, amen. 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 Donc, c'est parce qu'ils avaient la connaissance des as qu'ils ont su qu'il y avait l'étoile de Jésus qui venait d'apparaître, que Jésus, c'était l'étoile d'un roi. Donc, quand les esprits des eaux souvent combattent ta vie, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose en lien avec les eaux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le lien. Oui, oui. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, oui. Quand tu vois qu'un esprit venant des eaux vient combattre quelqu'un, adamant ou bien avec faveur, adiès, c'est parce que la personne sait qu'il y a un lien avec les eaux. En fait, c'est la connaissance de l'esprit qui l'amène à venir agir. Ah, d'accord. Je me souviens. Moi, par exemple, je me souviens. Oui, même si tu ne savais pas. Donc, souvent, moi, je me souviens. Avant, il y a un peu longtemps, dans le début de ma foi, j'étais en Côte d'Ivoire et puis, il y avait un an qui m'avait envoyé chez un féticheur parce que j'étais malade. Je ne savais pas qu'on n'avait pas été chez un féticheur. On arrive là-bas, il me dit, moi, j'ai des génies dans l'eau. Les génies sont fâchés. Mais c'est plus tard que le Saint-Esprit m'a enseigné, j'ai compris. En fait, quand il parle de génie, en fait, il voyait des entités qui étaient dans l'eau. J'ai compris plus tard que moi, en fait, ma destinée était liée aux eaux parce qu'il y a des peuples qui sont dans des eaux. Tu vois. Il y a des richesses qui sont dans des eaux. Dans Esaïe, je vais vous donner la référence. La Bible parle des richesses qui sont dans les eaux au fait qu'ils viendront vers nous. Amen. Et il y a des richesses qui sont dans la terre. Donc, Dieu peut redonner à la terre de te bénir tout comme Dieu peut donner ou donner aux eaux de te bénir. Donc, en fonction des destinées, ce n'est pas, ce n'est pas, en fait, les mêmes entités que Dieu instruit au fait de te bénir ou de te faire du bien. Il y a des gens, par exemple, leur vie est rattachée aux astres. Est-ce que vous me suivez ? Quand on parle des lunatiques, c'est quoi ? Ce sont des personnes qui ont souvent des comportements en fonction des phases de la lune, des trucs comme ça. Et on se dit, bon, souvent, c'est démoniaque. Non, parce que souvent, la personne n'a pas la révélation. Pourquoi la lune arrive à influencer cette personne et pas les autres ? Est-ce qu'on me suit ? Il reste pour... Il reste pour... Pourquoi Jacob avait pour symbole le soleil ? Rachel avait pour symbole la lune ? Et ses douze filles étaient représentées par des étoiles. Dieu pouvait utiliser le symbole de... Je ne sais pas, de la terre, de l'eau, d'autres choses. Pourquoi dans l'Apocalypse 12, on dit une femme enveloppée du soleil ? Ça, je crois, j'avais donné un message dessus. Parce que quand tu rentres en profondeur, quand Dieu le bénit, Dieu a établi au fait des entités et même des esprits au fait qui accomplissent certaines choses en sa faveur. Donc, il y a des personnes, leur vie est rattachée aux autres. Quand ta vie est rattachée aux autres, tu verras que le Seigneur, quand le Seigneur t'enseigne dessus, il va t'instruire de souvent beaucoup parler aux autres. Souvent, il va t'ordonner de parler aux autres. Amen. Ce que je dis, on n'est pas forcément dans les églises, à part peut-être ceux qui ont un peu d'un message prophétique. Mais au fait, Simone, parle beaucoup aux autres par rapport à ta vie amoureuse. D'accord. Si tu prends un temps aussi que tu n'es pas convaincu, va prier. Mon pasteur dit toujours, il y a ce qu'on nous dit en public. Si on prophétise toi en public, en privé, va demander à Dieu. Amen. Si tu emploies quelque chose en public, en privé, va prier pour que le Seigneur lui-même te parle à ce sujet. Ça, tu m'avais déjà dit ça une fois lorsque tous les deux ont prié. Non, du coup, je sais. Voilà. Donc, parle beaucoup aux autres, ça va t'aider, ça va ouvrir les portes. Parle aux autres, demande à l'eau de ne pas te combattre mais d'être ton allié. Demande à l'eau de parler en ta faveur. Demande à l'eau d'ouvrir les portes, de mariage pour toi. Demande à l'eau au fait de se lever contre tout esprit qui combat ta vie amoureuse. Amen. Demande à l'eau au fait de te donner ce dont tu as besoin au fait pour ton mariage. Amen. 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 Parce qu'il y a, en fonction d'un individu et d'un autre, on n'a pas tous au fait les mêmes destinées. Amen. Il y a d'autres leurs destinées et rattachées à des pays parce qu'il y a la gloire des nations. Donc Dieu, par exemple, pour bénir la personne, va l'envoyer dans un territoire. Il va te dire peut-être va dans tel pays parce que c'est là-bas que la gloire de la nation en fait doit être le partage de la personne. Pourquoi pour certaines personnes pour être bénies, elles doivent impérativement voyager. C'est pourquoi l'ennemi combat leur voyage. Vous allez voir pour des gens, simplement avoir le visa, le passeport, c'est compliqué. Les gens ne comprennent pas. Mais derrière, parce que si la personne voyage, c'est fini. Elle rentre dans la gloire. Oui. Amen, amen. Amen. Il est important de comprendre ça. Il est important de comprendre ça. Donc quand tu vois que souvent, il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec les autres, tout et tout, souvent, ce n'est pas simple. C'est parce qu'il y a un antécédent ou même l'ennemi a vu quelque chose. L'ennemi voit toujours des choses que toi, tu ne vois pas en avance. Les mages, ils avaient vu que Jésus était roi. Jésus-même était encore bébé. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner par là que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça va pour vous passer sur le moment. Amen, amen. Amen. On va te rendre gloire à Jésus avant de clôturer et de laisser la parole. Nous te bénissons, Seigneur. Sainte Esprit, nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour ce temps. Nous te recommandons, Seigneur, cette soirée. Et continue, Seigneur, de nous faire du bien. Je crois que, Seigneur, tu feras au-delà de nos prières. Tu feras au-delà de ce temps que nous avons eu. Tu vas révéler à chacun, Seigneur, les difficultés qui existent. Et toi-même, tu donneras l'instruction pour finir avec ça au nom de Jésus. C'est avec l'action de grâce, paix, que nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Amen.